Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, une vidéo que je vous recommande surtout de partager au maximum. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va parler de cette tribune de Habib Marwan Kamara, le journaliste du LeRévélateur224.com. Il a dédié une tribune à l'UFDG dont il dit « Grâce à Dieu, l'UFDG a réussi à se débarrasser d'un incendiaire converti en batoula. » Alors, de qui le journaliste Habib Marwan Kamara parle dans cette tribune ? Alors, c'est ça que je vais vous faire découvrir tout à l'heure dans cet audio. Alors, pour comprendre de qui il parle, je vous recommande de regarder, d'écouter l'audio jusqu'à la fin et vous allez comprendre de qui le journaliste veut parler. Alors, la famille, partagez la vidéo au maximum. « Grâce à Dieu, l'UFDG a réussi à se débarrasser d'un incendiaire converti en batoula. Le diable a déménagé ailleurs. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, pire aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus fou que celui qui nie l'évidence, prend ses désirs pour la réalité. Le déni, en soi, est une obsession à fuir, sans cesse, la réalité qui contrarie, frustre et tire de ses belles illusions. Apparemment, des compatriotes, des têtes fêlées, en mal de publicité, de reconnaissance aussi, malgré toute leur agitation dans la cite et leur acharnement médiatique, ne se lasse pas d'être la risée publique. Le dindon de leurs propres farces est facétie. Ils sont les héritiers naturels et légitimes de Joseph Goebbels, le chantre de la propagande nazie qui affirme que, plus le mensonge est gros, plus il passe. Nos apprentis Goebbels, vassaux d'une jeinte, prennent pour vrai les fables qu'ils s'inventent, publient à longueur de journée dont ils veulent saturer l'espace public, convaincus, in petto, qu'en insistant, outre mesure, sur leur j'montagne de mensonges, ils en feront des vérités proclamées, qu'en s'engageant comme des forcenés à traverser les faits accablants et désagréables pour eux, qu'en faisant de la romance politique, leur brévière, ils passeront de zéro à zéro, parce qu'ils savent quand même qu'ils n'arrivent pas à la cheville du héros qui les agastent, et qui chaque fois qu'ils font la course en tête, pour ainsi dire tout le temps, leur fait perdre leur sang-foi, leur sérénité. Pour cette caste de nihilistes, la vérité à New York dont chacun a pu être témoin vigilant et vivant, est un mensonge dans leur j'esprit, obtus et discriments. On ne peut leur reprocher cependant de vouloir faire de la politique dans le verbiage sur un accent pamphlétaire, en restant entre les quatre murs, quand d'autres, plus pragmatiques et réalistes, descendent dans l'arène et se font adouber par les électeurs dans une certaine ferveur et le naturel de la spontanéité vraie et instinctive. Ce n'est pas parce qu'on est incapable de mobiliser ou que lorsqu'on veut s'y essayer, on est conspué et se retrouve au cœur d'un lynchage populaire qu'il faille s'offusquer du bain de foule jouissive des autres ou y voir l'occasion rêver de se triturer les méninges pour y déceler le mal en cherchant, désespérément, la petite bête. On est populaire comme le président de l'UFDG le demeure sans conteste ou alors on est mal aimé recordman comme d'autres qui lorsqu'il apparaît sans public provoque mécaniquement l'ir et l'indignation incontenable de tous. Les difficultés et malheurs en cascade du pouvoir et du président sont leurs j'sules palmes d'or. Grâce à Dieu, l'UFDG a réussi à se débarrasser de son incendiaire converti en pyromane de la transition. Quelle chance inouïe pour ces loups dont c'était le porte-malheur avant qu'il ne soit celui d'un autre qui, lui aussi, en pâtira avant de s'en défaire. Le général d'Umbouya tient son neuron, qui, brûlera Théil. Facile à deviner, non, surtout que le feu est partout dans le pays, même si la saison des pluies marque un intermède d'autres malheurs comme ces terribles inondations qui éprouvent toutes les populations, l'homme de toutes les crises, de toutes les calamités, par lequel tous les scandales et toutes les infortunes aussi arrivent, fatalement, n'a pas fini de faire parler de lui, même loin du pays, dans son congé forcé. Question pour un bleu, est-ce la faute de ces loups d'Alain Diallo, s'il bénéficie de la confiance et de l'estime grandissante de ses compatriotes ? Doit-il se le reprocher ou y renoncer volontairement pour que certains puissent vivre, respirer, s'épanouir, se sentir, grands, beaux et forts ? Malheureusement, pour ces jaloux furieux et éternels frustrés et compulsifs, on ne peut cacher le soleil avec la main, quoi qu'on dise et fasse pour y parvenir. Tout comme personne n'a le pouvoir et ne dispose de la science qu'il faut pour réduire l'UFDG à néant, empêcher ces loups de briller de mille feux et d'accéder au pouvoir qui se fait toujours désirer, mais, finit aussi par revenir à qui le mérite et en est digne, à qui le peuple décide d'accorder sa confiance et ses suffrages. S'il n'est pas encore président de la République, c'est parce qu'il n'a pas appelé à marcher sur le palais, de ses pas résolus à marcher sur des cadavres pour accomplir son destin présidentiel, ni n'a pris les armes pour destituer un régime, déposer un chef d'État, encore moins, il n'est tombé dans l'infamie d'appeler, publiquement à assassiner un homme, qui plus est, président de la République, en exercice, un péché, manque de bravoure ou absence de cruauté et de cynisme politique, le temps nous le dira, le peuple attend de trancher dans des élections que certains ont osé dire, victimes de l'ivresse de leur fonction provisoire, hantées par le sang d'innocents tués pour le pouvoir, n'étaient pas une priorité ni une aspiration populaire, seuls comptent leur personne, à présent, maintenant qu'ils sont arrivés à leur j'fins, n'importe comment, en trahissant les leurs j'fins, en s'alignant à des forces ramant à contre-courant de l'histoire dans un mouvement destructeur, ce sont les individus sans foi ni loi qui, pour leur cause personnelle, veulent revenir sur les acquis démocratiques et se livrer à tous les abus qui sont les ennemis du peuple, les faux soyeurs de l'État et de la République plutôt que le président de l'UFDG qui, a fait don de sa personne à la Guinée afin que le pays ne subisse pas une nouvelle dictature, les Guinéens soient des citoyens, à part entière, jouissant pleinement de leurs droits et de leurs libertés, de grâce, qu'on arrête de se moquer de l'intelligence des Guinéens qui savent aujourd'hui mieux que quiconque qui veut les asservir et qui lutte au prix de la vie à les libérer des fers de la tyrannie, au demeurant, quelqu'un qui pleurnichait à la maison centrale et pour obtenir sa libération s'est offert corps et âme pour faire le sale boulot de déstabiliser son parti et nuire à son leader, peut-il parler de courage et d'esprit de sacrifis ou de valeur et principe à un homme qui a payé de sa chair son engagement politique, notamment au stade du 28 septembre où il aurait pu perdre la vie en 2009, après avoir été roué de violents coups et traîné par terre, un ambitieux qui s'engage dans un pacte avec le diable pour gagner de l'argent facile et sale et obtenir une portion de pouvoir, est prêt à toutes les transgressions afin qu'il se maintienne au sommet où il se retrouve par hasard et un malheureux accident, peut parler à qui d'opportunisme, faire la leçon à qui, opposer la morale à qui, l'on s'imagine qu'il suffit d'affirmer haut et fort le grossier mensonge pour qu'il soit entendu et considéré comme la vérité suprême ou d'inventer des histoires à dormir debout pour s'attirer les faveurs de l'opinion, que nenni, on est si mal inspiré et de mauvaise foi qu'on manque d'imagination pour berner les gens, aussi, veut-on accréditer la thèse douteuse que les Nicaragouais comme ils se plaisent à les appeler seraient partis pour fuir les exactions du régime du professeur Alpha Condé alors que tout le monde sait que cette nouvelle génération de réfugiés et de demandeurs d'asile est née de la phobie du régime qu'ils ont choisi de servir, dans le déshonneur et la servitude, ils s'en prennent à tort au professeur Alpha Condé qu'ils avaient rejoint dans l'ombre et qui leur avaient promis des postes comme ils le feront demain avec le général d'Oumbuya après ses loups d'Alain Diallo, aujourd'hui, n'ayant de religion et de Dieu que l'argent d'où qu'ils proviennent, le pouvoir qui les obsède, malencontreusement, personne d'autre n'est responsable du nouveau flux migratoire qui occasionne une fuite de cerveau et des forces vives du pays que leurs j'mêtres qu'ils ne veulent pas indexer, devant lesquels ils font la genuflexion, courtisans dans l'âme, batoula de vocation, ils veulent falsifier l'histoire comme ils s'échinent à détourner de la réalité et de leurs j'insuffisances et échecs, l'imposture ne passera plus, fini le temps de la délation et de la calomnie comme moyen de subsistance personnelle et tremplin politique, plus personne n'est dupe et chacun sera rattrapé par ses actes et payera pour toutes ses trahisons. Alors, la famille, vous avez tous compris de qui Abib Marouane Kamara a parlé dans la tribune, cet personnage d'Incendiaire et batoula, vous avez compris, en tout cas, moi j'ai compris de qui il parle, vous aussi, je sais très très bien, vous avez compris de qui il veut parler dans la tribune, alors j'ai pas besoin de vous révéler le nom de la personne, parce que même vous, vous avez compris. Alors, c'était ça, la vidéo, partagez encore une fois, partagez la vidéo au maximum, on se reprend encore très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.